On va se pencher sur le cadre d'une autre petite voiture très populaire chez Renault qui a énormément séduit les Français, c'est la Renault 5. La Renault 5, elle a été produite entre 1972 et 1984. Les dernières ont été vendues en 1985. Elle a été vendue à 5,5 millions d'exemplaires. Et la question aujourd'hui, Thierry, c'est faut-il collectionner, faut-il restaurer les Renault 5 ? Oui, on peut commencer à les restaurer, à les collectionner. Ça prendra de la cote, sauf la rareté pour la trouver. D'accord, pour l'instant, ça ne vaut pas grand-chose une Renault 5 ? Non, ça ne va pas prendre des grosses cotes en GTL, ça va prendre, mais ça ne va pas des grosses cotes. Bon, celle-ci, c'est celle des années 80, c'est la phase 2. La mécanique, tu as regardé un petit peu à l'intérieur, c'est comment ? Oui, c'est en état. C'est en état ? Oui, il y a une remise en route à faire parce qu'elle a été longtemps arrêtée, le démarin est à chais, c'est-à-dire faire l'allimage pour la faire fonctionner. Bon, donc tu as vu des petites surprises, mais rien de... Rien de bien méchant. Donc ça, c'est le moteur qui a été mis sur les derniers modèles ? Voilà, oui, tout ce qui est Renault 5 et Renault 4, le fameux moteur appelé Cléon. En 1980, Renault décide de faire deux changements sur sa Renault 5. D'abord, il met ce moteur de nouvelle génération, beaucoup moins gourmand en carburant, et puis il lance une version 5 portes. Regardez ce reportage d'archives. Renault réussit, avec la nouvelle gamme de R5, à réduire la consommation de 20 à 30% et sans diminution des performances. Autre innovation, la régie modifie son célèbre modèle qui aura désormais 4 portières au lieu de 2. Vous allez découvrir ce modèle, R5 80, grâce à Jean-Louis Burga. Produite à 2,5 millions d'exemplaires depuis 1972, troisième au classement mondial des ventes, la R5 s'adapte à la crise. D'abord, avec une version 5 portes, elle devient une vraie mini familiale. Les Français, contrairement aux Anglais et aux Allemands, n'aiment pas les modèles de portes. Ensuite, performance remarquable, le moteur qui retrouve la même cylindrée de 1100 cm3 pour les modèles TL et GTL qui font 60% des ventes. Ce moteur, tout en conservant les mêmes performances, réduit sa consommation d'une façon considérable. En cycle urbain, là où les Wettles consomment le plus, on passe de 9 litres à 6,3 litres au 100 km. À 120 km heure, on baisse de 8,6 litres à 6,8 litres. Et à 90 km heure, de 6,1 litres à 4,9 litres. Enfin, l'habitacle, siège et tableau de bord est remodelé. Il faut espérer que les nouvelles R5 que l'on trouvera sur le marché dans quelques jours seront toutes aussi bien réglées et que les efforts de la régie seront suivis par tous les constructeurs. Thierry, la question qui se pose, c'est entre une Renault 5 des années 70 et une Renault 5 des années 80, laquelle va être la plus cotée ? La Renault 5 des années 70 en série 1, qui a l'ancien tableau de bord, l'ancien look, qui est la plus recherchée et la plus rare. Bon, un modèle des années 70, un modèle standard, ça vaut combien à peu près ? Aujourd'hui, si vous avez une voiture en état, pas trop abîmée, carrosserie et roulante, on va être aux alentours des 3 000, 4 000. Là, on a un modèle qui vaut un petit peu plus de sous parce qu'il est assez rare. Il est beau en plus, il est vraiment très beau. Qu'est-ce que c'est ce modèle, Thierry ? C'est une Renault 5 TS, série 1, en trois portes, découvrable, qui fait donc sa rareté qui est des années 78. Et dans cet état, il y en a très peu sur le marché. La couleur, moi, je trouve superbe. Oui, qui est très jolie, bleu métal, qui va très bien. Bleu métallisé et un intérieur qui est vraiment chouette, en fait. Oui, qui est sur les bases des Renault 5 Alpine, en fin de compte. On est sur un modèle qui vaut combien, à peu près ? Dans cet état, on est sur une base de 8 000 euros. Est-ce qu'elle est sportive dans son caractère ? Oui, déjà, c'était le 1397 centimètres tube, équipé du double corps, qui est en 7 chevaux, donc qui est déjà assez nerveux pour le poids du véhicule. Elle est très sympa. Et maintenant, tu vas me faire plaisir, Thierry. Tu vas m'emmener dans ta Renault 5 Alpine Turbo. Tout à fait. Allez, on y va. Bon, elle est bien sympa, cette petite voiture. En plus, dans son jus, avec du velours, comme dans les années 80. Voilà, un petit peu de plastique sur le tableau de bord, mais bon, voilà, on est dans l'ambiance. Et le petit volant Alpine. Voilà, ciblé Alpine. Qui est très chouette. Ça développe quelle puissance ? Aujourd'hui, ça fait 110 chevaux, ça, avec un turbo. 110 chevaux, donc sur cette voiture qui est légère, ça fait des performances quand même sportives. Sportives, oui, des bonnes accélérations. Bon, le turbo, là-dessus, il est assez rustique, on va dire. Oui, c'était on-off. Ça marche ou ça marche pas ? Voilà. Est-ce que c'est une voiture qui est facile à conduire, Thierry ? Facile à conduire, ça demande quand même un peu de maîtrise au niveau du turbo et c'est des voitures qui s'engorgent facilement en essence. Donc si on donne beaucoup de pompes à beaucoup d'accélérateurs, la voiture est vite nourrie. Ah oui, on ne part plus, alors ? Non, voilà, c'est des saccades, c'est un peu capricieux. Il n'y a pas d'assistance sur cette voiture, Thierry ? Non, aucune assistance, pas d'ABS, pas d'anti-patinage, pas d'airbag, rien du tout. C'est un véhicule qui a recherché, cette Renault 5 Alpine Turbo ? Qui commence, voilà, qui commence à prendre la cote, qui se rapproche, on va dire, un peu des 205 JT, tout ça. Ça veut dire qu'on va payer 15, 20 000 euros pour une R5 Alpine Turbo en bon état ? Tout à fait, voilà. Celle-ci, c'est la tienne ? Oui, c'est la mienne, oui. Donc tu vas la refaire, mais ça va être pour toi ? Oui, je compte la refaire et la garder, oui, pour moi. Souvenir de jeunesse, étant donné que j'ai commencé avec ça aussi quand j'étais jeune.